Cachina Dussim qui fait partie d'ailleurs des mieux parties, ce qui n'a pas été le cas de Calicia Josselin qui a perdu quasiment toute chance le numéro 12 alors que Carlo Tadraï fait jouer sa vélocité tout de suite en tête avec tout à l'extérieur la petite Kea Eiland, bon départ également de Kadira Méloise alors qu'on est au galop avec le numéro 6 Kitty Cole. Carlo Tadraï est parti fort à la bord de la descente en tête avec Kea Eiland qui est parti très vite également tout en dehors. De tout près le numéro 4 Kadira Méloise s'est bien élancé, elle est en troisième position devant confiné Kabaka de Guèze ensuite avec notamment la favorite Cachina Dussim qui patiente pour le moment à mi-ploton, elle est à hauteur de Kinas Duvivoy alors qu'à l'arrière il y a le 5 Kinin de Monceau et puis parmi les derniers le numéro 2 Queenie JM. Le numéro 12 et 6 ont été disqualifiés pour bientôt aborder les 1500 derniers mètres le tournant de la plaine, le numéro 7 qui est à Eiland qui a donc pris l'avantage par rapport à Carlo Tadraï. Ces pouliches qui sont suivies par Kinas Duvivoy qui trottent sur une troisième ligne alors que progresse actuellement Kadira Méloise qui vient maintenant pratiquement à la hanche de la pouliche de tête Kea Eiland, confinée, se faire amener également. Elle trotte actuellement en cinquième position juste devant Kabaka de Guèze, un peu plus loin Queenie JM, le numéro 2 avec la favorite Cachina Dussim. Elles sortent de la plaine et vont aborder la montée sous l'impulsion de Kea Eiland en deuxième position à la corde Carlo Tadraï, kazakh vert. Akinas Duvivoy est en troisième position, il y a ensuite le numéro 4, Kadira Méloise suivie par confinée Queenie JM qui est à la corde alors que Kabaka de Guèze patiente en 6-7ème position. Elle est juste devant la favorite Cachina Dussim qui pour le moment est en position d'attente précédant notamment le numéro 9, Carla Demet et Kinin de Monceau. Elles sont désormais à 900 mètres environ de l'arrivée pour le numéro 7 Kea Eiland qui n'est pas inquiété pour l'instant. Carlo Tadraï toujours à l'abri dans son sillage alors que s'annonce à l'extérieur désormais Kinas Duvivoy qui a quitté la corde et qui offre un dos à Kadira Méloise alors que Cachina Dussim attend toujours son leur confinée, a fait mine de se décaler maintenant et va le faire en troisième épaisseur confinée qui est suivie par Kabaka de Guèze et également Cachina Dussim. Intersection des pistes en vue pour Kea Eiland qui a toujours l'avantage avec en deuxième position Kinas Duvivoy, Carlo Tadraï est là à côté corde, confinée, accélère en pleine piste et se rapproche devant de Kadira Méloise, Kabaka de Guèze, Queenie JM est toujours là à la corde. Cachina Dussim est dans le wagon de l'extérieur, elle se rapproche à l'abri dans un dos juste devant Carla Demet. Elles sont désormais à 400 mètres environ de l'arrivée, Kea Eiland tient bon même si Kinas Duvivoy l'attaque de même que confinée qui poursuit son effort en troisième épaisseur, Kabaka de Guèze qui se fait ramener qui semble encore compétitive avec également Carlo Tadraï et Cachina Dussim. Face finale maintenant, peloton groupé pour entrer dans la dernière ligne droite, Cachina Dussim qui est lancée tout à l'extérieur, confinée qui tente de prolonger son effort, Kabaka de Guèze également qui s'annonce. Kea Eiland qui se défend bien à la corde mais qui est débordé maintenant par Kabaka de Guèze qui a pris l'avantage en deuxième position. Kinas Duvivoy avec également en pleine piste Kachina Dussim qui termine pas mal mais Kabaka de Guèze a fait la différence. Kabaka de Guèze l'emporte, la deuxième place est très serrée. Peut-être le numéro 1 Kaline Datou à la photo avec Kachina Dussim alors que la quatrième place semble être pour le numéro 3 Kinas Duvivoy.